Est-ce que je suis sous pression ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis concentré pour arriver et mener à bien la mission que le peuple sénégalais m'a consigné. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est important. Vous savez, au haut niveau, nous vivons toujours avec cette pression, parce qu'on a envie de gagner. On a envie de faire de très bons résultats. Dès lors que vous rentrez sur le terrain, dès lors que vous préparez votre équipe, dès lors que vous préparez vos joueurs, c'est que forcément, vous avez envie de gagner. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est le poste, en réalité, de sélectionneur qui est difficile, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. L'équipe nationale appartient au peuple camerounais, guinéens, sénégalais. Et les journalistes, c'est eux qui représentent aussi le peuple. Donc ils ont le droit de donner leur avis, ils ont le droit de dire ce qui ne leur plaît pas. Mais j'ai envie de dire que les critiques, si on ne veut pas, il faut changer de métier. Il faut aller faire autre chose. Mais quand vous faites ce métier-là, il faut s'attendre que les gens soient critiques et parfois très durs même. Mais comme je vous l'ai dit, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que mon équipe retrouve son meilleur niveau. Bon, aujourd'hui, c'est ça qui est important pour moi, vu qu'on a fait un début assez compliqué. Mais malgré ce début-là, le Sénégal est encore là. C'est ce que je voulais dire. Et j'ai confiance qu'au fur et à mesure des matchs, on retrouvera encore notre niveau. Mais les critiques, ne vous inquiétez pas. Je les vis plutôt très bien. Et n'oubliez pas, ça fait six ans que je suis là aussi. Je viens de ne pas d'arriver. J'en suis à ma troisième canne et une Coupe du Monde. Donc les critiques font partie. Les joueurs sont critiqués. Les entraîneurs sont critiqués. Le président de la fédération est critiqué. Tout le monde est critiqué. Mais quand vous faites ce métier-là qui est populaire, ce métier où vous êtes devant l'écran, il faut accepter que les gens ne soient pas toujours d'accord avec vous. Mais n'empêche que vous devez continuer avec vos idées. Mais c'est important, ça, de rester avec ces idées. Sous-titrage Société Radio-Canada